Salut, bonsoir, oui, il est 2h du matin. On se retrouve encore pour du Assassin's Creed Valhalla, j'ai enfin débloqué gracieusement la tenue moderne, la fameuse tenue moderne qui est très surprenante pour du Assassin's Creed, on va pas se le cacher. Je vais vous expliquer le concept qui existe depuis Assassin's Creed d'origine. Donc on a du loot payant vendu avec des hélices, il y a plein de monnaie dans l'année des temps depuis Unity où il y avait 5 ou 6 monnaies différentes dans le jeu, c'était insupportable. On a des packs rigueulasses comme le pack français par exemple, avec son coq, yes, et le fameux pack moderne qui est ahurissant tout simplement. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai débloqué toutes les pièces de l'armure, ainsi que le cheval, j'avais failli oublier le détail. Ah bah oui, j'ai pas l'aggle non plus, mais en même temps j'ai plein d'aggles. Et j'ai moins bien l'avoir, cette épée baïonnette de sa mort. C'est incroyable dans un Assassin's Creed, ainsi qu'un petit bouclier moderne. Il y a toujours un pack naval qui va avec, le voilà. Je vais enfin débloquer ce look improbable. Alors j'ai débloqué l'arbre moderne chelou, ainsi que cette tour Abstergo chelou. Regardez-moi ces détails, j'adore, cette botte moderne, ce casque improbable. Ah oui, ça fait partie du pack moderne d'Ahurissant, canon anti-aérien quoi, probable. Et surtout, je l'ai eu gratuitement, alors que normalement ça coûte, on l'a vu, super chelou. Je sais que mon armure drought, la vie complète. Note ça, qu'il y a plus de drought. Ce que je fais dans tous les Assassin's Creed, c'est que je farm l'armure démoniaque. C'est un casque avec des yeux, donc je ne dois pas l'avoir. Des yeux verts. Voilà, on le voit de loin lui. Et je pense avoir les bottes normalement. Et il me semble d'ailleurs avoir les armes. Ouais, j'ai même un marteau démoniaque. Ouais, c'est mieux. Malheureusement, il me manque le bouclier. Donc c'est pareil, j'ai fermé quotidiennement l'armure de drought. Je kiffe le masque qui me manque. C'est des gros yeux verts, un peu comme les mains, là. Plus de Assassin's Creed, j'essaie d'avoir ça. Pour l'avoir gracieusement, on est obligé d'aller voir tous les jours. Je vais vous montrer ça. Je me reprends correctement quand même. Alors, comment on fait pour avoir tout ça gratuitement ? C'est le fameux gamin égyptien. Reda, voilà. Voilà, il vient de vous expliquer, en gros. Il y avait un petit délire quand on avançait dans le jeu. C'est ce petit texte. Un membre de ceux qu'on ne voit pas. Hum hum. En gros, il y avait un gros clin d'œil. Ça, c'est une lettre du héros. De Assassin's Creed Origins. Et le petit gamin est là depuis Assassin's Creed Origins. Et à un moment, il dit qu'il a 800 ans dans je ne sais plus quelle discussion. Concrètement, il confirme que c'est bien le même. Donc, qu'est-ce qu'il fait, ce petit gamin ? Il distribue quotidiennement deux quêtes d'opale. Et à la semaine, une quête d'opale. Mais il ne propose pas que ça. Il fait la même chose pour le loot. Il ne propose exclusivement que du loot payant. À titre de 1 par jour. Et de 6 désormais. Au début, c'était 3. Par semaine. Ça, c'est sa boutique très particulière. Vous voyez, je viens juste d'acheter le casque moderne. Dernière pièce qui est arrivée aujourd'hui. Et c'est, en gros, c'est l'excuse d'Ubisoft pour vendre ça. La contrepartie, si vous venez tous les jours, vous pouvez faire comme moi et développer gracieusement l'armure moderne. Il propose donc des contrats. Bon, là, j'en ai deux en cours que je n'ai pas faites. Les opales, bon, ils l'ont mélangé à toutes les autres ressources. Mais en fait, c'est de l'argent et ça ne sert qu'à ça. Acheter ces fameux trucs payants. Les opales, on en trouve partout. C'est des trucs un peu cachés sur toute la map. On peut acheter la carte des opales. C'est la seule carte qui est intéressante. Les autres se débloquant automatiquement. Les voilà. On voit l'une que je n'ai pas ramassée. Il y en a tellement. Ah, puis alors, je ne vous l'ai pas montré. Mais bien entendu, j'ai le cheval moderne. Si j'arrive à monter dessus. Le cheval mécanique. Full moderne. Si on exclut les Weeprons. Voilà. J'ai fait une quête en allière. Elle devrait me rapporter 5 opales. On va attendre un peu. Et voilà, 5 opales. Donc en gros, tu as le droit à 10 opales par jour. Plus 20 la semaine. Oui, c'est ça. Et puis, tu peux les ramasser sur le sol. Mais tu ne ramasses pas des masses non plus. Disons que c'est limité. Il doit y en avoir une centaine sur la map. Une tenue, en gros, ça doit être dans les 135 opales. Enfin, pas la tenue complète. La pièce par pièce. Mais en même temps, tu en es une par jour. Si tu as de la chance. Oui, oui. Il faut vraiment farmer. Mais si tu ne fais pas 3 à 6 mois de farm quotidien. C'est chaud. Moi, j'ai réussi à le faire sur 2 ensembles. Et j'ai encore de l'argent. Donc franchement, c'est faisable. Et avec les accessoires. Puisque j'ai acheté des armes. 2 armes démoniaques. Je les ai achetées en opale. Dès qu'il y avait un petit truc sympa. Je les ai achetées aussi. Les arbres, les machins. Il y a 2 sortes de défis. À côté du jeu. Donc là, je suis sur le site web. Mais en fait, c'est Ubisoft Connect qui propose ça. Donc on a les défis principaux. Il ne m'en reste plus qu'un. J'ai fini lors de la dernière partie. On se souvient le défi moissonneur. Et là, heureusement, j'ai bien avancé. Parce que ça m'éclatait. C'est de tuer avec la peste des rats les gens. Et après, les défis du jeu sont finis. Mais il y a les défis temporaires. Où on a 30 opales à la semaine. Souvent, vous en avez un défi communautaire. Il faut que les gens fassent tous pareil pour l'obtenir. C'est 10 opales. Et pareil, 5 opales. Un peu comme les défis quotidiens. Il faut que je me souvienne d'utiliser les rats. Oh oui, d'ailleurs, les rats. C'est pas des genis, ça ? Ouais, c'est moi qui tire. Mais non, mais reste là, il y a des rats. Les bâtards. Oh, bah, il y a un qui vient à la fête. Yes. Trois nids, c'est trop fort les rats. Vas-y, marche dessus, pas de problème. Tout au fond. Tu le tiendras plus, fais longtemps. Run ! Allez, bouffez-le. Allez, s'ils arrivent à ne pas me focus, j'ai mes 5 opales du jour. Il avance bien le défire. Ouais, il est en parlant de vermine, tiens. Plus que 3. Oh, il va se faire bouffer aussi. Plus que 2, c'est trop fort ce pouvoir. J'adore ce pouvoir. 4 joueurs, mais non. 49 sur 49. C'est plié. Cavalier de l'Apocalypse. 15 août. Allez, hop. Du coup, je vais m'arrêter là. C'était très court. Mais le but, c'était surtout d'expliquer un peu ce concept de forme.